bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne julien tourna tutoriel et dans les locaux de Dimension Sono à Perpignan pour un tutoriel exceptionnel sur le produit qu'on attendait tous depuis très longtemps à savoir l'Opus Quad de Pioneer DJ. Ce nouveau système DJ tout en un professionnel vous permet de jouer jusqu'à quatre morceaux simultanément trouvant l'harmonie parfaite entre un design magnifique et de nouvelles fonctionnalités bien évoluées directement inspirées voire même volées si je puis dire aux lecteurs professionnels. Avec l'Opus Quad vous pourrez préparer des titres à l'avance ou laisser une platine libre pour intégrer des demandes du public dans votre set à tout moment le tout sur un seul appareil. Vous pouvez également attribuer à chaque platine une couleur différente qui sera reflétée sur un éclairage autour du jog toujours pour savoir quelle platine est en train d'être joué. Vous pourrez jouer à partir de clé usb ou de disque dur ssd où vous pourrez brancher votre pc ou votre mac équipé d'un logiciel DJ. Vous pourrez aussi connecter le Wifi pour lire sans fil les morceaux depuis votre smartphone. Ça ce sera disponible aux alentours d'avril 2023. Vous pourrez utiliser Rekordbox en cloud direct play. Vous pouvez puiser dans diverses bibliothèques musicales avec un seul et même Opus Quad pardon et vous pouvez même le coupler avec un appareil mobile via la technologie bluetooth ce qui est idéal si vous voulez rapidement honorer une requête en intégrant le morceau demandé dans votre set. L'Opus Quad propose une nouvelle interface utilisateur avec un écran tactile électrostatique donc quelle que soit la taille de votre bibliothèque musicale vous pourrez utiliser l'écran tactile 10,1 pouces pour rechercher rapidement vos morceaux à l'aide du clavier. Utilisez les playlists banques pour une navigation rapide entre les playlists. Vous avez le touch preview qui vous permet d'avoir un aperçu des morceaux pendant votre navigation. Le nouveau sélecteur rotatif intelligent se manie comme un joystick de console avec des commandes gauche, droite, haut, bas, rotation et pression. Vous allez retrouver bien évidemment les huit boutons hot cue au dessus de chaque grande jog comme sur une série de J3000. Cette disposition astucieuse vous évite de devoir regarder à des endroits différents pour manipuler les morceaux ou vérifier des éléments comme des détails sur les morceaux, des paramètres de statut et de chaque fonction au niveau de votre Opus Quad. Concernant la carte son de l'Opus Quad, on a une carte son de haute qualité supérieure au XDJ-XZ. L'Opus Quad élimine les pertes de transmission et de conversion AD versus DA c'est à dire analogique et digital. Il est équipé d'un convertisseur digital analogique de 32 bits haute qualité de SS technologie. Ainsi, quel que soit le lieu où vous mixez avec l'Opus Quad, tout l'environnement est doucement enveloppé par un son agréable qui améliore l'expérience pour vous et votre public. On va retrouver bien sûr des bits FX, un pad XY qui facilite le contrôle tel que le FX Bank pour la sélection des voix. Les paramètres bit FX et la fréquence de coupure avec un filtre sont respectivement contrôlés par des mouvements sur des axes X et Y sur le pad. Vous pourrez donc mêler les deux effets avec un seul doigt. On va aussi voir la fameuse fonction Smooth Echo où vous pouvez facilement déclencher un son d'écho en déplaçant un fader, un bouton play ou alors encore un hot cue ou encore en tournant certains boutons. Chaque voix dispose bien évidemment de son son coloré fixe. On va les voir bien évidemment durant ce tutoriel. On a la sortie zone pour diffuser différentes musiques dans des espaces différents. Il est compatible Serato à partir de juillet 2023 et RecordBox dès aujourd'hui bien évidemment. L'Opus Quad propose aussi une compatibilité plug and play pour le mode performance de RecordBox et pour Serato DJ comme je vous le disais à partir de l'été 2023. Vous branchez simplement votre PC ou Mac équipé d'une de ces applications pour commencer sans avoir besoin de licence ou d'abonnement. Et si vous utilisez RecordBox, vous pourrez bien évidemment vous connecter à l'application mobile RecordBox for iOS Android à partir de avril 2023. Sachez qu'il faut impérativement faire la mise à jour 6.6.11 de RecordBox pour passer votre bibliothèque en mode Opus Quad. Vous savez que quand vous paramétrez votre mode d'export, vous pouvez faire par rapport au XDJR1, Platine, Nexus, etc. Et vous avez avec cette nouvelle version la possibilité de cocher, comme vous le voyez à l'écran, le mode Opus Quad. Quand j'ai reçu l'Opus Quad au magasin, j'ai branché ma clé USB et ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai appelé Mathieu Gillet que je salue au passage. Il m'a donné cette petite information. Donc je me permets de vous la transmettre. On va passer maintenant à l'Opus Quad. Parlons maintenant de la taille et du poids de l'Opus Quad. Alors on est sur 5 cm de plus en largeur que le XZ. Donc il faudra changer les flycasses ainsi que les sacoches. On a une largeur de 92,5 cm, une hauteur de 14,2 cm et une profondeur de 49,9 cm pour un poids total de 13,2 kg, c'est à dire 200 grammes de plus que le XZ. On va parler maintenant des connectiques. Donc nous avons un USB 3.0 pour les disques durs type SSD ou de taille importante jusqu'à 1 Tera. Un USB-C pour relier un ordinateur et utiliser l'Opus Quad en mode contrôleur. Un RJ45 pour relier en Link le mode export de Rekordbox pour jouer des morceaux directement depuis votre ordinateur portable comme si c'était une clé USB. Le Master 1 en XLR. Le Master 2 en RCA. La possibilité de sonoriser une zone en XLR. La prise boost de retour en Jack 635 symétrique. La masse pour les platines vinyles. Deux RCA pour les voies 3 et 4 en line et phono. Le micro 1 en combo paramétrable via l'écran que nous verrons tout à l'heure. Le micro 2 lui est en façade. Nous le verrons dans quelques instants. Il est aussi paramétrable bien évidemment dans l'écran que nous verrons aussi. Le bouton on off pour allumer ou éteindre votre Opus Quad et la prise d'alimentation à brancher à l'électricité. On passe sur le micro 2 qui est situé en façade afin de brancher et de débrancher un micro sans avoir besoin d'aller derrière le matériel. Donc on a une prise combo XLR Jack 635. Le bouton on off pour le talk over. Un rotatif gris pour le volume et une trip écolisation avec des boutons rotatifs. Nous voici enfin devant la bête l'Opus Quad 2 Pioneer DJ. Alors c'est un nouveau format, un nouveau design qui plaît ou qui déplaît. Il n'y a pas d'entre deux. Il bénéficie d'une inclinaison à 5 degrés qui vous permet une meilleure visibilité sur les écrans. Ce qui vous évite d'avoir besoin de vous pencher en avant pour que vous puissiez regarder correctement vos écrans. Ça vous donne aussi la possibilité d'avoir moins d'inclinaison sur la tête et du coup d'avoir entre guillemets l'impression d'être un peu plus dirigé vers le public plutôt que d'avoir la tête sans arrêt baissée pour pouvoir regarder votre écran. Il faut savoir une chose, petite précision, c'est que l'Opus Quad étant un autonome avant tout et quatre voies, il se suffit à lui-même, comme dirait Antonin que je salue, il n'a pas la fonction DVS. Il n'est pas compatible avec la fonction DVS. Vous pouvez ajouter pour la piste 3 et 4 une platine CD de à côté ou une platine vinyle, mais il n'est pas compatible avec cette fonction. On va commencer l'explication de l'Opus Quad avec la table de mixage. Donc la table de mixage, tout en bas, nous avons le crossfader. Le crossfader permet d'aller sur le morceau de gauche ou le morceau de droite. Sur les anciens modèles, vous avez des petits crans qui vous permettaient d'assigner le crossfader. Mais sur l'Opus Quad, tout va se faire sur l'écran. Vous allez voir au fur et à mesure du tutoriel qu'il y a énormément de choses qui sont réalisables uniquement sur l'écran afin d'épurer le matériel. Pour assigner la piste 1, 2, 3 ou 4 en crossfader, il suffit d'appuyer ici et d'avoir ici A flou B. Je vais mettre en A ici, deck numéro 2 en B et je vais pouvoir naviguer. Je vais changer de morceau. Je vais mettre celui-ci ici. Je vais jouer le morceau de gauche. Je joue le morceau de droite, on ne l'entend pas. On entend l'autre. Si je veux assigner la voie 3 et 4, c'est exactement la même chose, tout en sachant que ces voies 3 et 4 peuvent être assignées pour le Line, le Phono ou encore le Bluetooth. Je vais désactiver le crossfader pour les besoins du tutoriel. Pour le reste, ce crossfader au niveau de sa courbe peut être modifié encore une fois sur l'écran. J'appuie sur Shortcut ici dans la partie Mixer Recording et je peux choisir ici la courbe de mon crossfader. Sèche, moins sèche ou à volume. Quatre faders de volume ici. Alors, ils ont une particularité, c'est que dès que vous aviez sur les anciens modèles le fader de montée, vous aviez la corolle ici avec des petites LED rouges qui vous indiquaient que la piste était on-air. Et bien ici, vous avez une information sur l'écran ici, on-air, et dès que vous montez le fader, le on-air s'affiche sur l'écran. Il n'y a pas d'indication sur les jogs. On peut paramétrer la courbe de ces jogs pour le volume, encore une fois sur Shortcut Mixer Recording, avec une courbe lente au départ et très vite montée, exponentielle normale ou montée très fort et ensuite en douceur. Au-dessus des faders de volume, vous avez sans aucune sérigraphie et d'une nouvelle couleur, les pré-écoutes. Donc ça, ça va vous permettre de pré-écouter dans votre casque ce que vous allez préparer et le morceau qui va suivre. Cette pré-écoute, elle est reliée à ces deux boutons-là qui sont la différence de pré-écoute entre la pré-écoute seule et un petit peu de master ou complètement le master. Et ici, le volume de votre casque pour vos oreilles. Encore une fois, comme je vous le dis à chaque fois, faites attention à vos oreilles. Nouveau bouton de ColorFX. On a l'habitude depuis des années d'avoir un gros bouton gris malléable. Là, on a un bouton du même diamètre que les autres avec une petite corolle entre guillemets en or rose ou en imitation cuivre. Donc pareil, c'est toujours un rotatif. Il est relié avec les six effets que nous avons là. Et ces six effets ont un taux bien évidemment de paramètres d'application ici. On va les écouter. Vous les connaissez déjà, mais on va quand même les parcourir. Le space. Le dub éco. Le proche. Le sweep. Le noise. Et le filter. Je vais maintenant modifier le bouton paramètres sur le filter et vous allez entendre ce qui se passe. Au-dessus de ces boutons, nous avons trois boutons d'équalisation basse, médium et aiguë, moins 26 plus 6 dB. Quand je vais mettre mon morceau ici et que je vais couper les basses, médium et aiguë, je n'entends plus rien. Là, on n'est pas en moins 26 dB plus 6, on est en isolator, c'est-à-dire qu'on coupe carrément les fréquences. Comment je modifie ce paramètres ? Toujours l'écran shortcut. Eq, iso. Donc là, je suis en isolator, je coupe tout. Je me mets en eq, vous allez entendre un fond de musique. On est à moins 26 dB sur les fréquences. Au-dessus de ces trois boutons, nous avons le trim qui est aussi le gain. Vous allez pouvoir donner plus ou moins de patates à des morceaux qui en ont plus ou moins pour le coup, avec un bouton rotatif moins l'infini plus 9 dB. Et vous allez voir en fonction de votre gain, le vumètre qui va se modifier. Donc là, j'ai des LED orange qui symbolisent ce qui était vert à l'époque sur les anciens modèles. Ensuite de ça, ce qui était orange, c'est-à-dire la dynamique, on va être en blanc et le rouge restera rouge pour la saturation. Je vais baisser le master exprès pour que vous puissiez voir. Voilà, vous avez ici l'intégralité de la courbe. Le 0 dB ici, c'est la première LED blanche. Par contre, la première LED blanche sur le master, exactement comme sur la DJM A9, arrive à moins 6 dB. Ça vous permet, entre guillemets, d'avoir un petit peu plus de marge psychologiquement et de vous sentir peut-être mieux à dire, voilà, je vais pouvoir envoyer un petit peu plus fort. Sur une table de mixage, généralement, on a le bouton de retour, d'accord, pour le boost, donc le retour cabine. Le boost, il est situé maintenant tout à gauche ici, avec un bouton moins l'infini, 0 ici. Normalement, il est sur la table de mixage, mais là, par souci de sobriété encore, on a ce bouton à cet endroit-là. Première nouveauté sur un, enfin, première exclusivité, on va dire, sur un système autonome, le micro 1 avec un volume, bien évidemment, et une triple equalisation. Vous allez pouvoir modifier les basses, les médiums et les aigus de votre piste micro. On a toujours le petit bouton off, on pour l'activer, avec la petite LED rouge qui s'active ici, et vous avez le talk over qui vous permet de baisser le niveau de votre morceau en train d'être joué quand vous êtes en train de parler. Ce talk over, eh bien, il est évidemment paramétrable dans les paramètres. Si je veux paramétrer ce micro, je vais sur l'écran, ici, micro 1, donc je peux activer le micro 1. Et ici, j'ai micro 1, micro 2, micro 1 et 2. Et aussi le feedback reducer, c'est-à-dire le réducteur de l'arsen, light et heavy. Ensuite, nous avons le bouton de master, ici, pour donner du gain général à votre mix, et bien évidemment, ne pas dépasser les 0 dB pour un souci de qualité de son et de respect de votre matériel. Un autre bouton qui pourrait faire partie de la table de mixage physiquement, mais qui est aussi sur le côté, c'est une des nouveautés de l'Opus Quad. C'est le bouton zone, ici. C'est un rotatif qui va de moins l'infini à 0 dB ou plus 5 dB. Il permet de sortir du son du master dans deux endroits différents en même temps. Si vous avez deux salles dans votre discothèque ou si vous avez une prestation privée et que vous avez la main room et le jardin par exemple, vous pouvez sonoriser deux endroits différents avec deux volumes différents. Vous pouvez choisir de mettre la même chose que ce que vous mixez et vous pouvez aussi choisir en pistes 3 et 4 de les envoyer directement sur la zone et par exemple mettre un téléphone en Bluetooth avec un fond de musique et le fader baisser numériquement et informatiquement parlant, on va dire, le son part directement dans la zone et vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Si vous souhaitez écouter cette pré-écoute au casque pour savoir où est-ce que vous en êtes, vous pouvez appuyer sur Shortcut et voir le preview de la zone en appuyant ici. Vous voyez le petit casque devient blanc et je peux activer ou désactiver cette fonction de zone. Je peux assigner donc cette zone à la piste 3 et à la piste 4 ou alors le master si je veux que ce que je joue soit joué à l'extérieur. On va parler maintenant des BitFX. Il y a beaucoup de changements sur cette partie. Alors déjà on va voir ce qui ne change pas. Toujours le bouton on off, j'appuie pour l'activer, je rappuie pour le désactiver. Ici, le rotatif de taux d'application. Ici, le bouton time qui vous permet de modifier la valeur rythmique de cet effet avec un bouton rotatif à l'infini. Ici, vous avez des valeurs rythmiques de temps. Un temps, trois quarts de temps, un demi-temps, etc. pour modifier cet effet. Donc, on va voir comment ça se passe. Le tap tempo qui vous permet, quand vous tapez dessus, de modifier le tempo de votre effet sur votre morceau. Et c'est là où intervient la nouveauté, le BitFX Select. Avant, on avait un sélecteur d'effets avec énormément d'effets. Et on devait choisir avec ce bouton-là. Ici, dès que je vais tourner ce bouton, sur l'écran tactile, j'ai l'intégralité des effets. Et quand j'arrive en haut ou en bas, ça fait directement effet ascenseur inversé. Et ça revient au premier ou au dernier effet. Donc, vous n'êtes pas bloqué en bas où il faut remonter. Vous êtes en bas, vous avez envie de faire un délai, vous descendez de plusieurs crans. Donc voilà, c'est comme ça qu'on choisit les effets. Ensuite, on avait un autre sélecteur qui était le sélecteur d'effets, enfin le sélecteur de pistes. Piste 1, 2, master, micro 1, micro 2. Et bien là, ça va se faire directement sur la machine, sur l'écran. Et on voit que l'écran réagit à la perfection. J'ai eu les CDJ 3000 au studio et je les ai au magasin. Et j'ai testé la rapidité de réaction des écrans. C'est bluffant à quel point l'écran de l'Opus Quad est au-dessus des CDJ 3000. C'est vraiment incroyable. Donc, j'assigne mes effets, micro, channel 3, 1, 2, 4 ou bien master. Là, pour l'exemple, je vais prendre le channel 1. Je vais faire une boucle et on va parcourir ses effets de manière rapide, entre guillemets, pour que vous puissiez les entendre tous un par un. Boucle activée. On va prendre du premier. Donc là, on a un délai. Répétition nette de la rythmique. Ensuite, on a un écho. Ensuite, on a un ping-pong délai. Ça va être un délai avec des répétitions nettes et en stéréo. Vous le voyez ici, la stéréo a changé. On a le spiral. On a la reverb. La transposition, ce sont les micro-coupures. Le flangeur. Le phaseur. La valeur de pitch. Un slip roll. Qui se jouera par-dessus le morceau. Donc là, je suis sur une boucle, ça ne s'entend pas trop. Ensuite, le roll simple. Le vinyl break. Donc on peut modifier le temps. Donc là, on a mis quatre temps. Et le hélix. Et comme je vous le disais, dès que vous êtes arrivé en bas, vous pouvez re-scroller et ainsi de suite aller dans tous les effets. Maintenant qu'on a fait la table de mixage, on va passer sur la partie screen. C'est-à-dire l'écran et les touches qui l'entourent. Donc nous avons un écran de 10,1 pouces électrostatique complètement plat. Sur les modèles précédents. Sur les modèles précédents, nous avions un petit cadre biseauté. Et je reprochais ça parce qu'il y avait énormément de poussière qui s'installait. Donc pour nettoyer, c'est très compliqué. Moi qui suis un maniaque du nettoyage de mon matériel. Donc déjà tout plat. Donc c'est une grande vitre. Électrostatique, comme je vous le disais, pour une meilleure sensation et une réaction au toucher. Je le répète encore une fois, mais dans cet écran, Pioneer a choisi de placer énormément d'informations que l'on pouvait trouver de manière physique sur différents contrôleurs stand-alone ou platine, afin d'épurer le plus possible son modèle. Cet écran va nous permettre de paramétrer l'Opus Quad. Donc je peux rentrer dans les raccourcis et aller sur cette roue crantée pour choisir des paramètres de deck, comme le Load Lock, l'Override Cue, l'Auto Cue, le Play Mode, la luminosité. Le mixeur, l'isolation des fréquences, la sortie. Est-ce que je veux mon casque en sortie stéréo ? Le Talk Cover, est-ce que je veux le modifier ? Je vous l'ai montré ici tout à l'heure, on peut le modifier ici. Les sorties audio concernant l'atténuateur, le limiteur, la zone, le display, c'est-à-dire l'écran au niveau de la luminosité, les waveforms, etc. Le Network, c'est le Wi-Fi. Comme je vous le disais dans la présentation au tout début, il intègre le Wi-Fi. Donc vous pourrez chercher directement vos morceaux depuis le Cloud en avril 2023 sur votre smartphone. Le Bluetooth, bien évidemment, et le General avec différents paramètres et la possibilité de choisir la langue. Mais même si vous le mettez en français, il n'y a rien qui se met en français. Donc je vais faire remonter l'info, savoir si ça, ça peut être modifié, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais. On peut faire ces paramètres au niveau de l'Opus Quad directement dans cet onglet-là. On a un bouton rotatif ici d'un tout nouveau style. Ce n'est pas un bouton, c'est un joystick. Vous pouvez le monter, le descendre, aller à gauche, à droite, le tourner et appuyer dessus. Il a différentes fonctions. Là, par exemple, je suis en mode waveform, donc je vais tourner pour réduire la visualisation ou l'augmenter. Je vais aller dans un menu. Voilà ici. J'ai tous mes morceaux. Vous voyez, si j'ai envie de descendre, 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 je n'ai pas fini. Et là, il y a 4617 morceaux. Et bien, ce que je peux faire, c'est descendre en appuyant vers le bas et vous voyez que je descends de plusieurs morceaux en plusieurs morceaux. Amores des Miamors, je descends et il se retrouve tout en haut. Et je peux remonter de la même façon, bien évidemment. Chose très intéressante et je trouve géniale, ça va être la possibilité de pouvoir faire une préécoute de vos morceaux en appuyant sur la gauche ou sur la droite. Regardez bien ici, au niveau de la waveform, j'appuie sur la gauche et j'ai une préécoute avec la petite tête de lecture verte qui s'affiche ici. Dans le casque, je vais entendre la préécoute du morceau que j'ai choisi sans parasiter le reste du mix. Et si j'appuie sur la droite, je vais faire cette préécoute au milieu du morceau. Parce qu'effectivement, sur les morceaux qui sont très longs, on va avoir boum 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 pendant 30 secondes et on ne va peut-être pas reconnaître le boum boum du morceau tout de suite. Cette préécoute peut être faite en appuyant ici et en naviguant dans le morceau. mais la préécoute peut être aussi faite sur un morceau pendant qu'il est en train d'être lu. Donc là, vous ne l'entendrez pas bien évidemment, mais là, je suis en train de lire ce morceau. J'ai du son, mais au casque, je vais entendre ça. J'ai encore l'effet qui s'était activé. Je reviens sur mon bouton, donc je suis dans Browse, je peux tourner et je choisis de sélectionner en appuyant dessus le morceau. Je peux le charger de manière tactile ici, deck 1, deck 2, deck 3, deck 4. Ou alors, je peux choisir avec ces boutons-là, deck 1, 3, deck 2, 4. Je vais le mettre par exemple ici et le morceau va se mettre là directement. Si je choisis de laisser appuyer sur le bouton opposé à celui qui est en train d'être lu, je vais déclencher l'instant double. C'est-à-dire que là, je lance mon morceau, j'appuie ici en instant double. Pardon, je me suis trompé. Voilà, instant double. Le morceau que j'ai à gauche passe à droite et je peux ainsi changer si j'ai besoin de scratcher ou de faire une manœuvre de la main droite ou de la main gauche. Quand je suis dans mon menu toujours, je peux revenir en arrière grâce à la fonction back. Donc là, je reviens dans mon menu précédent. Si je suis dans mes playlists, par exemple, je vais aller dans record box. J'ai mes playlists qui sont là. Je peux bien évidemment, avec l'écran tactile, naviguer. Donc, je rentre dans ma playlist ici et je veux revenir en arrière. Je peux appuyer sur back là où je peux, ceux qui ne sont pas à l'aise avec le tactile, avoir ce bouton back pour revenir en arrière ici. Quand on est sur ce côté interface, on a aussi le tack track. Alors, je vais sélectionner plusieurs morceaux, un ici, un là, un là. Et vous constatez qu'il y a des petites coches rouges qui sont ici. Ça va créer des morceaux que je vais retrouver dans un bouton qui s'appelle Tag List. Hop ! Voilà, donc j'ai tagué plusieurs morceaux pendant la répétition. J'en ai tagué maintenant ici et ils sont là. Je peux du coup créer une playlist à partir de ces morceaux en appuyant sur Menu, Create Playlist ou Remove All pour tous les supprimer. Chose très intéressante pour les personnes qui ont des problèmes de vue, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent passer sur grand écran, parce qu'ils ont des problèmes de vue. Eh bien, on a la possibilité sur l'Opus Quad de modifier la taille des écritures. Vous voyez, donc là, vous voyez 10 morceaux. Et si je fais moins, on peut aller jusqu'à 13. Je vais maintenant parler du bouton Playlist ici. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez par exemple, vous faites une soirée disco funk années 80. D'accord ? Vous n'avez pas envie de rentrer dans cette playlist, de regarder là, de faire back, de redescendre dans disco, de repartir dans funk, etc. Eh bien, comme sur le RX3, vous avez la possibilité de faire des raccourcis de playlist. Je vais choisir ma playlist ici. Années 70-80 français, j'appuie sur banque 1. Années 70-80 internationale, j'appuie sur banque 2. Je vais descendre dans funk, par exemple. Je vais descendre aussi... Ah non, ça ne marche pas. Je pensais que ça marchait au niveau des playlists. Non, ça marche seulement sur le contenu de la playlist. Bon, voilà. Donc, j'en découvre en même temps. Donc, j'ai banque 1, banque 2, banque 3. Je peux maintenant aller sur la banque 1. Années 70-80 français. Banque 2, 70-80 internationale. Banque 3, funk. Si je veux supprimer ces playlists, je fais ça. Là, je supprime ici. Je supprime là. Ça va être temporaire. Dès que vous allez éteindre la machine, les raccourcis n'existeront plus, bien évidemment. Browse, alors j'ai appuyé quelques fois sur cette touche déjà sans vous l'expliquer. C'est le navigateur. Donc, je peux aller dans toutes mes tracks en un seul dossier, donc 4617. Soit dans mes playlists que j'ai déjà rangées, soit dans mon historique. Qu'est-ce que j'ai joué, quand et comment. Les folders, c'est si vous avez par exemple un dossier que vous n'avez pas analysé, que vous avez mis en vrac comme ça. Rec, vous avez les enregistrements que vous allez pouvoir faire sur 3 clés USB. La 1, la 2 et la 3 derrière. Et par date d'ajout, vous allez pouvoir retrouver les morceaux en fonction de leur date d'ajout. Je rebondis sur l'enregistrement des sets. shortcut REC, track mark, USB 1, USB 2, USB 3. Ce qui veut dire que vous pouvez enregistrer sur les 3 USB, quelles qu'elles soient. Vous appuyez sur REC et si vous avez besoin de faire des coupures comme les pistes CD, 1, 2, 3, 4, 5, vous appuyez sur tag mark à chaque fois. Je reviens sur mon Browse et voilà au niveau de l'interface. Dernière chose, je peux afficher par BPM croissant ou décroissant, par clé harmonique et aussi par défaut. C'est-à-dire avec le nombre, on respecte le nombre d'entrées des morceaux dans RECORDBOX. Track name, artiste et du coup je vois, hop, une affiche. Là j'enlève, moi je veux de la place donc je suis tranquille là-dessus. Je peux aussi faire par track en mode croissant ou en mode décroissant. Si je veux chercher un morceau, j'appuie sur la petite loupe ici et je vais chercher. Donc je vais faire supprimer ici. Je n'ai pas trouvé de bouton clear pour effacer tout d'un seul coup. C'est-à-dire que même si je mets plein de lettres, je suis obligé de faire ça. Vous voyez, ça n'enlève pas tout seul et je suis obligé de faire ça comme ça. Donc ce serait peut-être intéressant de faire une petite mise à jour pour avoir un bouton clear. Je cherche mon morceau. Je le prends, je le charge à droite. Ça charge tout de suite. Vous avez vu le temps de réponse qui est vraiment incroyable sur cet Opus Quad. C'est vraiment ultra surprenant. Et même avec un morceau sur lequel vous avez 8 hot queues, hot loop, ça se charge instantanément. Sources. Si je branche une, deux ou trois clés USB, j'aurai une, deux, trois clés USB ici. Donc la première étant ici, la deuxième là et la troisième derrière. Je peux bien évidemment charger mes paramètres quand j'aurai paramétré ma clé sur RecordBox. pour pouvoir brancher ma clé et télécharger mes paramètres. Si vous voulez retirer la clé, il faut appuyer sur USB stop parce que vous n'avez plus de bouton à maintenir pour que vous puissiez retirer la clé. Je ne vais pas le faire car j'en ai besoin bien évidemment. Je vais passer maintenant à l'onglet Waveform. Waveform, comme son nom l'indique, ça choisit l'affichage des Waveform directement. Vous êtes sur n'importe quel bouton Waveform et vous arrivez directement sur ce que vous êtes en train de jouer. Tout en sachant que l'affichage des Waveform ici, on va y venir tout à l'heure, mais vous voyez deux decks, deux decks, mais sachez qu'on peut mixer à quatre. Donc on va le voir dans quelques instants. BitFX. Alors ça, je trouve ça magnifique. Je pense que je vais l'utiliser pas mal quand je vais recevoir le mien d'Opus Quad. On a la possibilité de choisir quatre effets préférés et de les toucher de manière tactile. C'est un TouchFX avec activation XY, c'est-à-dire abscisse ordonnée. Je choisis ici l'effet que je souhaite. Donc là, je vais choisir par exemple un écho, j'appuie sur banque 1, l'écho se met dessus. Je vais aller sur ping-pong délai banque 2 et je vais aller sur reverb banque 3. En fonction de l'effet, il va y avoir des paramètres différents. Écho, on voit qu'il y a des valeurs rythmiques là et un filtre passe haut passe bas. Ping-pong pareil, reverb, on voit que c'est pas pareil ici. Donc on va écouter ce que ça peut donner. Et on va voir aussi la réactivité de l'écran. Channel 1, On Air. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Là, il faut que ce soit appliqué ici. J'ai fait la même répétition. Reverb. Vous remarquez que dès que je lâche mon doigt, ça s'arrête. Et bien je peux en appuyant sur hold maintenir cet effet. Je peux choisir si je veux quantifier l'effet sur ma grille rythmique ou non. Et quand je veux supprimer ces effets-là, je fais supprimer, supprimer, supprimer. Il nous reste un dernier bouton à voir, c'est le Smooth Echo. Alors le Smooth Echo, c'est apparu sur une DJMS. Je ne sais plus laquelle. Je sais qu'on l'a sur le FLX4 aussi. C'est un petit écho qui va se faire sur une ou plusieurs touches que vous allez paramétrer en amont. Alors déjà, il faut paramétrer ce Smooth Echo. Donc je laisse appuyer sur ce bouton on pour avoir le setting. D'accord ? Le setting, on a soit les touches en haut que je veux activer. Donc moi, je vais l'activer sur le bouton pause que je n'utilise jamais. On a la valeur d'effet, la valeur rythmique de l'effet. Et ensuite, le nombre de répétitions. D'accord ? Valable pour aussi le Crossfader. Donc là, j'ai mis sur le bouton play. J'enlève mon paramétrage. J'appuie sur on pour activer le Smooth Echo. Je vais mettre un peu plus fort. Si je l'avais paramétré sur le fader, ça aurait donné ça. Vous comprenez pourquoi je l'ai mis sur le bouton pause ? Parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec le fader. Alors j'ai sauté ce bouton parce qu'on l'a vu plusieurs fois. Le Shortcut ici qui vous permet d'avoir plusieurs accès à différentes fonctionnalités. Bien évidemment, entre le Time, le Remain, la quantification, la valeur de quantification, les chargements de setting, deux decks, quatre decks, le Brightness au niveau de l'écran. Voilà, vous avez la possibilité dans cette petite touche de paramétrer pas mal de choses. Si je laisse appuyer, on voit toujours les Utilities. Donc tout à l'heure, on a fait Shortcut la roue crantée. Là, je laisse appuyer sur Shortcut et du coup, j'ai les raccourcis de ce Opus Quad. On va passer maintenant sur la partie Deck. Alors la partie Deck, Play, Q, hyper similaire. Plus de pas d'ici. On va voir, ils sont disparus, ils ont été transportés quelque part. Donc on a un plateau similaire à celui de la CDG Nexus 2. Alors de mon point de vue, c'est une petite déception, j'avoue, parce que j'étais tellement fan du plateau des 3000 que j'espérais un entre deux. Bon, on l'a pas. Ça reste quand même un plateau d'une très bonne qualité. C'est juste un ressenti personnel. Ce qui peut paraître un petit peu déroutant ou cheap, c'est ces fameuses stris. Là où on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? C'est nouveau. Mais effectivement, quand on le détouche, on a quand même le doigt qui accroche. Donc c'est pas dérangeant. C'est juste une façon de voir les choses au niveau des développeurs. Et clairement, on s'y fait très très bien. Il n'y a pas de problème. On a la corolle ici qui est d'une certaine couleur. On va voir pourquoi est-ce qu'elle est de cette couleur-là. On a la possibilité de chercher dans le morceau. Alors on avait ici, Track Search et Search tout court. Donc le Search, il est là. En m'appuyant sur le bouton Shift et avec le plateau, vous voyez que j'avance et que je recule dans mon morceau. Et le Track Search, il a migré de là à là. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise de chercher leurs morceaux, comme à l'ancienne avec des CD, etc. Et de revenir en avant, en arrière. Donc ça a migré là. On s'en sert pas trop. Mais vu qu'il y a quand même des utilisateurs qui s'en servent, ils l'ont laissé. Donc on les remercie. On a le Sleep Reverse qui permet de faire une version retour en arrière du morceau pendant que le morceau est en train d'être joué. Donc je vais appuyer ici. J'appuie sur Sleep Reverse. Je laisse appuyer. Vous voyez que ma tête de lecture continue à tourner. Je vais lâcher la fonction Sleep. Et on va revenir directement là où il y a la tête de lecture. Il n'y a pas de fonction Sleep tout court. J'ai été très surpris. Alors est-ce que c'est un oubli ? Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que ça va arriver dans de futures mises à jour ? Je ne sais pas du tout. On a ensuite les boucles In, Out. Donc comme les boutons In et Out classiques. Point d'entrée, point de sortie. Entrée, sortie. Je veux modifier mon point d'entrée. J'appuie sur In et je tourne le plateau. Je veux modifier mon point de sortie. J'appuie sur Out. Je veux sortir de ma boucle. J'appuie ici. Ce bouton rotatif s'appelle le Rotary Loop. Il permet de choisir la valeur de la boucle, que vous allez voir sur l'écran ici. Et pour créer une boucle, il suffit d'appuyer. Et vous avez une boucle qui se fait automatiquement. Donc bien évidemment, en fonction de la quantification, en fonction de tout ça, bien sûr. Donc je vais mettre mon morceau ici. En lecture. Boucle de 8 ans. J'ai tourné en même temps. Donc ça, c'est un petit coup à prendre. Il ne faut pas tourner en même temps, sinon ça fait une boucle changée. Je réduis. Ou j'augmente la valeur de ma boucle. Pour sortir de celle-ci, je rappuie et elle se désactive. La touche Shift ici permet d'avoir accès à d'autres paramètres qui sont en petite sérigraphie en dessous des boutons originaux. Donc ça, ça n'a pas changé. Le beat jump, ici, qui permet de faire des bonds en avant et des retours en arrière dans le morceau. C'est pour ça que j'ai sauté ça pour arriver à la touche Shift d'abord. Ça permet de monter, d'avancer ou de reculer dans le morceau de manière quantifiée. Mais là, j'avance et je recule de 16 temps. Si j'appuie sur Shift beat jump, je peux modifier la valeur de jump. Et revenir ainsi, pourquoi pas, au début du morceau. Le quantize, ici, quantize, qui est activable ou désactivable sur chacun des decks. Ce n'est pas une quantification globale pour tous les decks en même temps. Maintenant, les hot queues, ils sont là, type CDJ3000, avec plusieurs couleurs, plusieurs façons de les mettre en couleurs sur Rekordbox. Et vous constaterez que quand vous allez utiliser Hot Cue, vous allez avoir le centre de votre plateau qui va se mettre dans la couleur du Hot Cue sur lequel vous avez appuyé. Là, on est sur une boucle. On est sur un Hot Cue orange. Là, je suis sur un bleu. Là, je suis sur un violet. Et là, je suis à nouveau sur un orange. Pour créer un Hot Cue, je fais play. Je les mets où je veux. Et pour les effacer, j'appuie sur Shift. Et je les efface là. Vinyl Speed Adjust qui permet de modifier l'arrêt de votre morceau. Là, il va s'arrêter net. Et là, petit à petit, il va s'arrêter comme un vinyle. La fonction vinyle, ici, qui permet d'avoir soit le mode CDJ, soit le mode vinyle. En mode vinyle, je peux scratcher, ralentir et accélérer avec la corolle à l'extérieur. J'enlève le mode vinyle. Sans senti horaire, je ralentis. Sans horaire, j'accélère. Fonction Beat Sync pour synchroniser deux morceaux en même temps. J'ai un morceau, ici, qui est à, au niveau des BPM, 126,7. J'enlève le Beat Sync. Là, par exemple, je le mets à 129. Je le mets en mètre. Je vais activer le Beat Sync. Et l'autre va se mettre à 129 pour synchroniser les morceaux directement en même temps. Je peux passer du master piste droite, piste gauche. J'ai ici le frein du jog qui permet d'apporter un frein mécanique pour avoir plus ou moins de précision. Donc, regardez bien ici. Je desserre le frein complètement. Le bouton Key Sync qui permet de synchroniser la clé harmonique du morceau mètre sur celui qui va être positionné en suivant. Vous avez la possibilité de faire ça ou de modifier la clé via l'écran. Donc, ça, c'est très pratique pour les endroits où il y a des voix. Donc, je vais passer sur ce deck-là. Je vais faire ça. Je modifie la clé. Et si je veux changer la clé harmonique du morceau, j'appuie sur une petite fonction cachée ici. Écoutez bien. On change d'intervalle et on a la note fondamentale qui change ici. Tempo, ça permet de modifier la valeur du pitch que nous allons voir juste après. Donc, on est à plus ou moins 6, plus ou moins 10, plus ou moins 16 ou wide. Vous avez les informations ici sur l'écran. Moi, je le mets toujours à plus ou moins 10. Le Master Tempo pour éviter la modification de tonalité. Et le Reset Tempo. Si vous avez un morceau que vous avez envie de jouer à tempo original et que vous êtes en plein mix, vous mettez votre morceau et là, hop, il est au tempo original. On l'a vu brièvement parce que j'en ai parlé, mais vous avez un écran au-dessus de chacun des jogs. Il y a toutes les informations nécessaires que vous aviez dans l'écran. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, oui, c'était sympa le fait d'avoir des informations dans l'écran, mais c'était un petit peu gadget entre guillemets. Et vous aviez la tête directement sur l'écran, enfin sur le jog en permanence. Donc là, entre l'orientation et le fait qu'il soit posé là, vous avez une tête moins penchée, donc plus ouverte entre guillemets. Vous avez les valeurs de beat loop, la valeur de beat jump, la quantification, le cover du track si vous êtes autiste comme moi et que vous allez chercher à mettre toutes les pochettes sur tous les tags, l'auto cue, le mode single, le temps qui reste, le tempo si je suis en master ou pas, la plage de votre pitch, la valeur du pitch ici et la note fondamentale ici. Et si on parlait maintenant de ce pourquoi l'opus quad a été fait, c'est-à-dire d'avoir quatre morceaux simultanément sur un seul et unique outil avec une seule clé USB. Alors, il permet d'avoir beaucoup d'éléments qui vous évitent de vous tromper dans l'utilisation des voix. Donc déjà, dans un premier temps, je vais faire Shortcut 4 decks. Et on voit que là, ça a changé au niveau du bas. J'ai mes deux waveforms ici. Les deux waveforms en haut seront les waveforms qui seront sur les plateaux où vous pouvez jouer dessus directement. Vous n'aurez pas les quatre waveforms en même temps. Du moins, pour l'instant, est-ce que ce sera fait un jour ? Je ne sais pas. En dessous ici, j'ai mes 4 decks. 1, 2, 3, 4. Vous remarquez qu'ils ont une couleur différente entre la 1, la 2, la 3 et la 4. Pourquoi ? Moi, j'ai choisi, vu que ma couleur préférée, c'est le violet, de mettre mes decks principaux en violet. Les decks suivants, vu que ma deuxième couleur préférée, c'est le bleu turquoise, j'ai choisi de les mettre en bleu turquoise. Si je passe du 1 au 3, ma corolle change de couleur. Et ça, ça change de couleur aussi et ça aussi. Regardez bien, violet, 1, 2, 3, bleu, 1, 2, 3. Si je passe sur le 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Du coup, là, je sais que je suis sur mon 3 et 4. Je sais que je suis sur mon 1 et 2, 3 et 2, et ainsi de suite. La waveform, comme je vous le disais, en haut pour la platine de gauche et en bas pour la platine de droite, vous voyez qu'elle change automatiquement. Il n'y a pas de latence, ça va hyper, hyper vite. Et effectivement, je peux du coup... Alors, je vais essayer de trouver un autre morceau. Parce que je n'ai pas envie de me faire striker sur les... Enfin, je n'ai pas envie de me faire démonétiser la vidéo du moins. Je vais me mettre là. Donc, je vais mettre une boucle ici. Je vais mettre la boucle de mon morceau 1 en synchro. Je vais passer sur mon deck numéro 3. 1, 2, 3. Je n'ai pas chargé le quatrième pour vous montrer que là, on est vide sur la piste 4. Parce qu'on n'a rien chargé dessus. Donc maintenant, si je voulais charger un morceau, je vais dans ma taglist. Je vais appuyer sur charger, deck 4. Et là, hop, il apparaît. Je bascule en deck 4 et j'ai directement la possibilité de jouer ce morceau-là. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de latence. Donc là, je vais à volume baisser, pour que ce ne soit pas une cacophonie, lancer les 4 morceaux en même temps. Vous voyez, je me suis même trompé moi-même. Donc là, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et regardez à quel point ça ne bouge pas. Je n'ai pas de latence. Je n'ai pas de fréquence de rafraîchissement. Je n'ai pas de saccades. Je n'ai rien. Tout fonctionne à merveille. Voilà, chers amis, c'est la fin de ce tutoriel sur l'Opus Quad. Alors, j'espère que je n'ai rien oublié. Normalement, ça devrait être relativement complet au niveau des fonctionnalités, au niveau des caractéristiques. Bon, je ne vais pas faire mon influenceur. Mais clairement, je ne vous cache pas que moi, je l'ai commandé direct. Parce qu'effectivement, c'est juste une merveille. Après, on aime, on n'aime pas. Voilà, c'est un autre débat. Il y a des choses, je pense, qui sont améliorées. J'espère qu'ils vont les améliorer d'un point de vue interne. Mais clairement, voilà, c'est un outil monstrueux. Tarification 3 299 euros TTC. Donc, à Dimension Sono, nous avons le plaisir d'en avoir un en démo. Donc, nous avons la possibilité, bien sûr, de vous le commander. Donc, bien évidemment, n'hésitez pas à me passer un coup de téléphone au magasin ou alors à nous contacter sur le site internet ou notre Facebook, bien sûr. Il y a un atelier qui est prévu samedi 11 mars 2023 à partir de 14 heures où j'aurai le plaisir de refaire une présentation live. Et bien évidemment, de vous permettre de l'essayer et de le toucher. Parce que vraiment, sur vidéo, on ne se rend pas compte. J'ai vu les photos avant la sortie. Et clairement, je disais, il est beau, il est magnifique. Mais quand je l'ai eu en face de moi, avec ce côté magnifique, enfin bon, soit produit monstrueux, bravo, parce que ça change un petit peu. Et voilà, ça va permettre de développer un petit peu le côté artistique de chacun. Donc, merci Pioneer pour ce magnifique produit. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles surprises concernant Pioneer DJ courant mars, fin mars, je n'en dis pas plus. Merci de vos abonnements. N'hésitez pas, bien évidemment, à liker, à partager, à commenter, à me donner vos retours ou vos questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir autant que faire se peut. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bravo Pioneer pour l'Opus Squad, à très bientôt. Salut ! Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.